Dans le monde des milliardaires, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est connu pour son mode de vie extravagant et c'est bien coûteux. Des yachts de luxe aux jets privés, Bezos a tout ce qu'il faut. En tant que troisième homme le plus riche du monde, il est de notoriété publique qu'il possède des actions et des investissements de grande valeur. Mais qu'est-ce qui se cache derrière son portefeuille d'entreprise ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 objets les plus chers possédés par l'un des hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos. 10. Chien robot L'une des choses les plus choquantes et les plus chères que possède Jeff Bezos est un chien robot. Tout a commencé en mars 2018 lorsque Bezos a assisté à la conférence sur la robotique d'Amazon sur invitation seulement, appelée Mars. Cette conférence, qui signifie Machine Learning, Automation, Robotics et Space Exploration, rassemble les esprits les plus brillants du domaine pour discuter des dernières avancées. Organisé au luxueux Parker Hotel de Palm Springs, en Californie, l'événement est un foyer d'innovation et de technologie de pointe. Au cours de la conférence, Monsieur Bezos s'est rendu sur Twitter pour partager une photo qui a fait l'effet d'une onde de choc sur l'Internet. La photo montrait Monsieur Bezos se promenant nonchalamment sur un sentier aux côtés d'un chien robot. Le tweet est rapidement devenu viral, attirant l'attention de millions de personnes à travers le monde. Les gens ont été stupéfaits de voir un milliardaire comme Monsieur Bezos se promener avec un chien robot, et l'image a suscité une vague de curiosité et de spéculation. Le chien robot en question s'appelle Spot Mini et est fabriqué par Boston Dynamics, une société de robotique réputée pour repousser les limites de la technologie. Le design de Spot Mini est élégant et futuriste, ressemblant au chien robot tueur de la célèbre série télévisée Black Mirror. Avec son corps compact et ses quatre pattes agiles, Spot Mini peut se déplacer avec une vitesse et une précision remarquables. Mais ce qui distingue Spot Mini, ce sont ses capacités avancées. Dans une récente vidéo publiée par Boston Dynamics, Spot Mini a montré sa capacité à utiliser un bras extensible pour ouvrir une porte fermée. Ce niveau de dextérité et de capacité à résoudre des problèmes a laissé les spectateurs bouche bée. Spot Mini semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ce tweet illustre non seulement la fascination de Monsieur Bezos pour la robotique, mais aussi son amour pour la science-fiction. Il était clair que Monsieur Bezos réalisait ses fantasmes de Tony Stark, se pavanant aux côtés d'un chien robot comme un personnage d'une super-production futuriste. À ce moment-là, une chose est devenue évidente. Monsieur Bezos ne voyait aucun inconvénient à débourser plusieurs milliers de dollars pour profiter de la compagnie de son compagnon robotique. L'image a captivé l'imagination du public et le tweet a rapidement accumulé des milliers de likes et de retweets. Le moment viral de Spot Mini ne s'est pas arrêté là. Un autre tweet montrait Monsieur Bezos en train de jouer au jeu du retournement de bouteilles avec un robot. Un moment de légèreté qui souligne encore l'enthousiasme de Bezos pour ses créations high-tech. La combinaison de la richesse de Monsieur Bezos et de son amour pour les robots a donné lieu à une histoire captivante qui a attiré l'attention du public. Ce n'était pas la première fois que Monsieur Bezos présentait ses amis robots à la conférence Mars. L'année précédente, il avait piloté un robot de 3 mètres de haut appelé Méthode 2, créé par la société sud-coréenne Hankook Mirae. Ce robot géant qui rappelle ce que l'on voit dans le film Pacific Rim a fait sensation. Toutefois, il s'agissait davantage d'un objet d'exposition que d'un robot fonctionnel. Néanmoins, il témoigne de la volonté de Bezos d'explorer les possibilités de la robotique et de son désir d'être à l'avant-garde des progrès technologiques. Spot Mini, en revanche, est une création plus pratique et plus polyvalente. Son design épuré, ses capteurs avancés et ses algorithmes d'intelligence artificielle en font un atout précieux dans divers secteurs. De la logistique aux opérations de recherche et de sauvetage, Spot Mini a le potentiel de révolutionner la façon dont nous interagissons avec les robots. 9. Musée du textile transformé en hôtel particulier à Washington En 1912, le fondateur du Textile Museum, George Hewitt Myers, a eu l'idée de créer un espace dédié à la préservation et à l'exposition de textiles du monde entier. Pour concrétiser cette vision, il a chargé le célèbre architecte John Russell Pope, connu pour son travail sur le Jefferson Memorial, de concevoir le bâtiment du musée. Les prouesses architecturales de Pope sont évidentes dans la grandeur et l'élégance du bâtiment. Avec sa conception néoclassique et son souci du détail, le musée du textile est devenu un témoignage de l'art et de l'artisanat des textiles qu'il abrite et du bâtiment lui-même. Au fil des ans, le musée a prospéré, attirant des visiteurs de tous horizons qui s'émerveillaient devant les textiles exquis exposés. Mais l'histoire du musée du textile ne s'arrête pas là. En 2013, la collection du textile museum a déménagé sur le campus de l'université George Washington, laissant l'ancien bâtiment du musée inoccupé. Cependant, son importance architecturale n'est pas passée inaperçue. Le bâtiment, avec sa valeur historique et culturelle, a attiré l'attention d'un acheteur avisé qui a vu son potentiel de transformation en quelque chose de vraiment extraordinaire. Cet acheteur n'était autre que Jeff Bezos. Bezos a acquis l'ancien textile museum pour 23 millions de dollars, ouvrant ainsi la voie à un remarquable parcours de rénovation et de réinvention. Après avoir acquis la propriété en 2016, Bezos s'est lancé dans un projet ambitieux visant à créer une résidence somptueuse qui allierait charme historique et équipement moderne. Aucune dépense n'a été épargnée dans la poursuite de la perfection. Les rénovations ont consisté en une restauration méticuleuse des caractéristiques architecturales d'origine du bâtiment, préservant son élégance néoclassique tout en incorporant des éléments contemporains. Le résultat est un mélange harmonieux de charme ancien et de luxe moderne. Le manoir dispose d'un nombre impressionnant de chambres et de salles de bain, offrant un espace suffisant pour le confort et l'intimité. Chaque pièce est ornée des matériaux et des finitions les plus nobles, créant une atmosphère de luxe raffinée. Le divertissement est l'un des points forts du manoir, avec des installations de pointes conçues pour impressionner même les invités les plus exigeants. Un cinéma complet, des salles à manger élégantes et des salons spacieux offrent le cadre idéal pour organiser des réunions extravagantes. Les espaces extérieurs du manoir sont tout aussi époustouflants. Des jardins impeccablement aménagés, des cours sereines et une piscine luxueuse permettent de s'évader tranquillement de l'agitation de la ville. De l'extérieur, le manoir est un témoignage de l'excellence architecturale. Sa présence majestueuse et son exécution méticuleuse en font un véritable point de repère dans le quartier de Calorama. Après des années de planification et de construction méticuleuse, la transformation de l'ancien musée du textile en une luxueuse demeure est achevée. Aujourd'hui, elle témoigne de la vision et du goût de son propriétaire, Jeff Bezos. La première soirée d'envergure s'est tenue au manoir à la suite du prestigieux banquet du Alfalfa Club. La liste des invités était composée de personnalités influentes dans divers domaines, notamment la finance, la technologie, la politique et les médias. Des financiers comme Jamie Dimon et David Rubenstein, des magnats de la technologie comme Bill Gates et Steven et Jim Kayes, et des personnalités politiques comme Jared Kushner, Ivanka Trump et Kellyanne Conway figuraient parmi les participants. La soirée s'est déroulée dans un climat d'excitation et d'intrigue. Les invités se sont mélangés dans les élégantes salles de séjour, engageant des conversations animées et profitant de l'ambiance luxueuse. Le décor du manoir a été décrit comme très théâtral et rappelant l'In at Little Washington, un hôtel de luxe renommé. Chaque détail, des luminaires au mobilier, dégageait un sentiment d'opulence et de sophistication. Les espaces de divertissement du manoir ont été mis à profit lors des grands événements. Les toasts élaborés et les accueils exubérants étaient absents, l'accent étant mis sur la création d'une atmosphère d'élégance et de raffinement. 8. Horloge de 10 000 ans Dans le domaine des projets visionnaires, peu de choses peuvent rivaliser avec l'audace et l'ambition de l'horloge de 10 000 ans. Ce remarquable dispositif de mesure du temps, également connu sous le nom d'horloge du lointain présent, est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à penser au-delà des contraintes de notre propre vie. L'histoire de l'horloge de 10 000 ans commence en 1986, lorsque Danny Hillis, informaticien et entrepreneur, en conçoit l'idée. Hillis, un esprit brillant passionné par la réflexion à long terme, a imaginé une horloge qui incarnerait le concept du temps profond. Il voulait créer un symbole qui nous inciterait à réfléchir à l'avenir de notre civilisation et à l'héritage que nous laisserions derrière nous. L'idée était simple mais profonde. Une horloge qui ferait tic-tac une fois par an, avec l'aiguille du siècle avançant tous les 100 ans et le coucou émergeant à chaque millénaire. La vision de M. Hillis a captivé l'imagination de nombreuses personnes, et il s'est rapidement retrouvé entouré d'une équipe de personnes dévouées qui partageaient sa passion pour la planification à long terme. Ensemble, ils ont créé la Long Now Foundation, une organisation qui s'est engagée à encourager la réflexion à long terme et à préserver notre patrimoine culturel pour les générations futures. Les premières étapes du développement de l'horloge de 10 000 ans ont été marquées par d'innombrables heures de brainstorming, de prototypage et de résolution de problèmes. L'équipe de M. Hillis a dû relever de nombreux défis, qu'il s'agisse de garantir la précision de l'horloge sur une période aussi longue ou de concevoir un mécanisme capable de résister à l'épreuve du temps. L'un des principes clés qui ont guidé la conception de l'horloge était la longévité. Hillis et son équipe voulaient créer une horloge qui resterait précise même après 10 000 ans, sans s'appuyer sur des pièces de valeur susceptibles d'être pillées. Ils voulaient que l'horloge puisse être entretenue, afin que les générations futures puissent la faire fonctionner avec des outils et des matériaux datant de l'âge du bronze. Un autre aspect crucial de la conception de l'horloge était la transparence. L'équipe souhaitait que l'horloge soit compréhensible sans qu'il soit nécessaire de la démonter, afin que son fonctionnement interne soit accessible à tous ceux qui la rencontrent. Elle estimait qu'aucune fonctionnalité ne devait être opaque, ce qui permettait aux gens de s'intéresser à l'horloge et de contempler le passage du temps. Le projet de l'horloge de 10 000 ans a repoussé les limites de ceux que l'on croyait possibles en termes de chronométrage. Il a nécessité une combinaison unique d'ingénierie, de conception et d'innovation pour créer une horloge capable de résister à l'épreuve du temps et d'inspirer les générations futures. Les premiers développements de l'horloge de 10 000 ans ont jeté les bases de ceux qui allaient devenir l'un des dispositifs de mesure du temps les plus remarquables de l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est qu'avec l'implication de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, que le projet a obtenu les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Soutenu par la Long Now Foundation et financé par Jeff Bezos, la construction de l'horloge a été une entreprise monumentale, une attention méticuleuse ayant été accordée à sa conception, aux considérations énergétiques et aux mécanismes de chronométrage. L'affichage de l'horloge intègre à la fois les cycles naturels et nos systèmes culturels actuels de mesure du temps, nous invitant à contempler l'interconnexion des différentes façons de percevoir le temps. Son emplacement sur le mont Washington, dans le Nevada, entouré par la beauté du parc national de Great Basin, garantit sa préservation et sa protection. Alors que l'horloge est sur le point d'être achevée, elle symbolise notre désir collectif de transcender les limites de notre propre vie et de laisser une trace durable dans le monde. L'horloge des 10 000 ans nous incite à penser au-delà du présent, à réfléchir à l'impact que nous pouvons avoir sur les générations futures et à contempler l'immensité du temps lui-même. Bien que le prix réel de l'horloge ne puisse être estimé qu'à son achèvement, Jeff Bezos aurait déjà dépensé 42 millions de dollars pour ce projet. 7. Jet privé Gulfstream G650ER En 2015, Jeff Bezos a remplacé son précédent jet privé, le Dassault Falcon 900X, par un tout nouveau G650ER. Impressionné par ses capacités, il en a acheté un deuxième en 2019, tous deux sous l'égide de sa holding. Le G6 150ER est équipé de deux moteurs Rolls-Royce BR 725, chacun fournissant une poussée impressionnante de 16 900 livres au décollage. Cette puissance permet à l'avion de parcourir une distance étonnante de 7 500 000 nautiques, ce qui en fait l'un des avions à réaction les plus performants au monde. Il peut atteindre des hauteurs de 51 000 pieds et des vitesses comprises entre max 0,85 et 0,925, consolidant ainsi sa position parmi les jets privés les plus rapides. La commande d'un Gulfstream G6 150ER auprès de Gulfstream Aerospace coûtera au moins 65 millions de dollars. Toutefois, il ne s'agit que du prix de départ, car les améliorations optionnelles peuvent ajouter quelques millions de dollars supplémentaires. Gulfstream propose au moins quatre configurations standards, mais il est possible que Bezos ait personnalisé sa flotte en fonction de ses préférences. Voyons maintenant de plus près l'intérieur du G6 150ER. Quelle que soit la configuration choisie, l'intérieur est forcément extravagant. Chaque modèle dispose de deux toilettes luxueuses et d'un ou deux canapés certifiés pour le décollage et l'atterrissage. Ces canapés peuvent faciliter la tenue d'une conférence ou offrir aux passagers un espace de cinéma confortable. Chaque siège du G6 150ER est fait de cuir fin et a une largeur de 28 pouces, ce qui assure un confort maximal aux passagers. À titre de comparaison, les sièges économiques d'un A380 d'Emirat à trois classes ne mesurent que 18 pouces de large. Et même les suites de première classe ont des fauteuils qui ne mesurent que 23 pouces de large. Le G6 150ER offre vraiment un luxe et une opulence inégalée. En termes de confort, le G6 150ER va encore plus loin. Il dispose d'un système d'aération innovant qui fournit de l'air frais à 100% toutes les quelques minutes, garantissant ainsi un environnement propre et rafraîchissant pendant toute la durée du volume. La cabine est également optimisée pour l'altitude, avec un système de pressurisation qui maintient la cabine à une altitude confortable de 4850 pieds lors d'un volume à 51 000 pieds. Même à 41 000 pieds, l'altitude de la cabine se maintient à un niveau confortable de 2800 pieds. Les passagers se sentent ainsi rafraîchis et détendus pendant leur voyage. Pour ajouter à l'expérience luxueuse, le G6 150ER est doté de 16 grandes fenêtres panoramiques, parmi les plus grandes de l'industrie. Ces fenêtres offrent non seulement des vues à couper le souffle, mais permettent également à la lumière naturelle d'inonder la cabine, créant ainsi une atmosphère lumineuse et aérée. L'intérieur du G6 150ER établit véritablement une nouvelle norme en matière de luxe et de confort dans l'aviation privée. 6. Penthouse et autres appartements à New York En 2019, au milieu d'une vie personnelle tumultueuse, Jeff Bezos a fait les gros titres une fois de plus avec ses projets immobiliers. Malgré son divorce avec sa femme Mackenzie Scott, Bezos n'a pas laissé cela le dissuader d'agrandir sa collection déjà impressionnante de propriétés. Cette année-là, il a acquis trois appartements luxueux au cœur de New York, dépensant 6 millions de dollars supplémentaires pour les réunir en un seul espace de vie extravagant. Situé dans l'un des immeubles les plus prestigieux de Manhattan, l'appartement de Bezos, d'une valeur de 80 millions de dollars, témoigne de son immense richesse et de son goût raffiné. D'une superficie impressionnante de 17 000 pieds carrés, ce penthouse à trois niveaux est un véritable spectacle. L'intérieur respire l'élégance et la sophistication, avec des sols en chêne et en marbre qui ajoutent une touche de luxe à chaque pas. Le salon spacieux, orné d'un mobilier somptueux, offre un mélange parfait de confort et d'opulence. C'est un espace où Bezos peut recevoir des invités ou simplement se détendre après une longue journée de travail. En avançant dans l'appartement, on accède à la cuisine moderne, un havre de paix culinaire équipé d'appareils électroménagers haut de gamme et de plans de travail élégants. Bezos, connu pour son souci du détail, n'a pas lésiné sur les moyens pour créer un espace digne d'un grand chef. La cuisine témoigne de son goût raffiné et de son amour pour les bonnes choses de la vie. Adjacente à la cuisine, la salle à manger formelle est un espace conçu pour accueillir des dîners extravagants et recevoir des invités. Avec son décor élégant et ses nombreuses places assises, cette pièce est le théâtre d'expérience culinaire inoubliable. Le penthouse dispose également d'un ascenseur privé qui permet à Bezos d'accéder facilement à chaque niveau de sa luxueuse demeure. Cette commodité lui permet de se déplacer sans problème dans sa maison. L'une des caractéristiques les plus remarquables du penthouse est sa salle de balle personnelle. Ce vaste espace est idéal pour organiser des fêtes et des événements extravagants. Avec ses eaux de plafond, ses lustres étincelants et son décor exquis, elle témoigne de l'amour de Bezos pour la grandeur et la célébration. Au dernier étage, nous sommes accueillis par la pièce de résistance, la terrasse sur le toit. Cette oasis extérieure offre une vue imprenable sur les monuments emblématiques de New York, tels que l'Empire State Building et le Flatiron Building. C'est l'endroit idéal pour que Bezos se détende et profite de la beauté de la ville dans le confort de sa propre maison. Cette luxueuse propriété compte 12 chambres au total, dont les 5 chambres du penthouse. Chaque chambre est méticuleusement conçue pour offrir confort et style, garantissant un sommeil réparateur à M. Bezos et à ses invités. Outre les chambres à coucher, le penthouse comprend également 5 salles de bain, toutes équipées d'installations ultra-modernes et d'équipements luxueux. Aucun appartement de luxe moderne ne serait complet sans technologie domestique intelligente, et la propriété de M. Bezos ne fait pas exception à la règle. Le penthouse est équipé des dernières avancées en matière de domotique, ce qui permet à M. Bezos de contrôler divers aspects de sa maison d'une simple pression sur un bouton. De l'éclairage au contrôle de la température, en passant par les systèmes de sécurité et les divertissements, tout est intégré de manière transparente pour offrir une commodité et un confort optimaux. 5. Maisons au bord du lac à Médina Lorsqu'il s'agit de protéger leur vie privée et d'assurer leur sécurité, les grandes fortunes ne lésinent pas sur les moyens. Dans le quartier exclusif de Médina, dans l'état de Washington, où se trouve la maison lacustre de Jeff Bezos, la sécurité est portée à un tout autre niveau. Médina est connue pour être l'un des quartiers les plus sécurisés au monde. En entrant dans cette ville exclusive, vous remarquerez immédiatement la présence de caméras qui surveillent les pas de tous les passants. C. Systèmes de surveillance ultra-modernes sont placés à des endroits stratégiques dans tout le quartier, ce qui permet d'observer attentivement tous les mouvements. Mais cela ne s'arrête pas là. Médina a également mis en place un système sophistiqué de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Lorsque les voitures circulent dans les rues, leurs plaques d'immatriculation sont automatiquement scannées et comparées à une base de données de véhicules autorisés. Ce système garantit que seuls les résidents et les invités autorisés ont accès au quartier, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité. Pour renforcer la sécurité de ses habitants, Médina maintient une surveillance policière 24 heures sur 24. Des agents formés patrouillent dans les rues, gardant un œil attentif sur toute menace potentielle. Cette présence constante des forces de l'ordre permet aux habitants d'avoir l'esprit tranquille, sachant qu'il suffit d'un coup de fil pour obtenir de l'aide. Mais ce qui rend Médina vraiment unique, c'est sa conception en forme de bunker imprenable. Le quartier est entouré de barrières naturelles, avec le lac Washington à l'est et Clyde Hill et Hunts Point à l'ouest. Cette situation géographique crée un sentiment d'isolement et d'exclusivité, ce qui est en fait un endroit idéal pour ceux qui tiennent à leur vie privée. Comme je l'ai mentionné plus haut, Médina abrite certaines des personnes les plus riches du monde, dont Jeff Bezos et son voisin milliardaire, Bill Gates. Maintenant que j'ai établi à quel point cette petite ville est étroitement sécurisée, il est temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la Lake House. Après avoir été achetée avec une autre propriété de la région pour environ 60 millions de dollars il y a plus de 20 ans, la propriété a été rénovée plus d'une fois. Et aujourd'hui, la résidence principale est un manoir de style Tudor de 25 000 pieds carrés, comprenant 6 chambres à coucher et 9 salles de bain. Chaque chambre est somptueusement aménagée et des espaces réservés dans la maison contiennent des équipements de gymnastique et de divertissement ultra-moderne. Il comprend également une piscine intérieure et extérieure, une grande maison d'hôtes et un accès au lac Washington. Certaines sources affirment que la deuxième propriété de M. Bezos dans la ville dispose d'un jardin paysager élaboré et d'une autre maison de taille importante que le milliardaire aurait utilisé comme bureau. Les propriétés disposent d'un accès proche au lac Washington, y compris deux grandes jetées, un hangar à bateau et un petit toboggan aquatique. La maison principale dispose d'une piscine intérieure et d'une piscine extérieure. Si l'on tient compte de l'inflation, la propriété de Jeff Bezos à Medina est évaluée à plus de 118 millions de dollars. 4. Le ranch de maïs. Dans les vastes étendues de l'extrême ouest du Texas se trouve un joyau caché, une étendue désolée de terres arides qui allait attirer l'attention de l'une des personnes les plus riches du monde, Jeff Bezos. Il a immédiatement acquis le corn ranch d'une superficie de 165 000 acres, un achat qui allait marquer le début d'un voyage extraordinaire dans le domaine de l'exploration spatiale. C'est en 2004 que Jeff Bezos, le fondateur visionnaire des « Amazon.com », coma a jeté son dévolu sur cette terre aride. Le corn ranch, situé au nord de Van Horn dans le comté de Culberson, allait devenir l'un des plus importants ajouts à l'empire grandissant de Bezos. Avec sa vaste étendue et son potentiel inexploité, le ranch promettait quelque chose d'extraordinaire. L'acquisition du corn ranch n'était pas seulement une transaction immobilière pour Bezos. Il s'agissait d'une démarche stratégique, d'un tremplin vers une vision grandiose qui allait révolutionner notre perception de l'espace. Avec son esprit d'entreprise et sa curiosité insatiable, Bezos a vu l'occasion de créer quelque chose de véritablement révolutionnaire. Au fil des ans, M. Bezos a continué à étendre ses possessions, acquérant de nouvelles parcelles de terrain qui ont finalement abouti à la création d'un bloc massif, totalisant 420 000 acres. Ce terrain deviendra la rampe de lancement de Blue Origin, l'ambitieuse société de services de vols spatiaux suborbitaux de M. Bezos. Le corn ranch, désormais communément appelé Launch Site One, LSO, est le principal port spatial de Blue Origin. Situé à environ 30 miles au nord de Van Horn, au Texas, cet endroit isolé offre un cadre idéal pour les essais et les services de lancement. C'est ici que la vision de Bezos en matière d'exploration spatiale prend vie. Le site de lancement dispose d'une rampe de lancement suborbital qui témoigne de la technologie de pointe développée par Blue Origin. Mais ce n'est pas tout. Le site dispose également de plusieurs bancs d'essais de moteurs de fusée, essentiels au développement et aux essais des moteurs qui propulsent les fusées de Blue Origin. Ces cellules d'essais de moteurs sont un élément crucial des opérations de Blue Origin. Elles prennent en charge les moteurs à hydrolox, metalox et à propergol stockable utilisés par la société. Parmi eux, le moteur Metalox BE4 occupe le devant de la scène avec trois cellules d'essais dédiées. Deux de ces cellules permettent des brûlages à pleine poussée et à pleine durée. Tandis que la troisième est spécialement conçue pour des essais de précombustion à haute pression et de courte durée. Le Corn Ranch est devenu un centre d'innovation et d'exploration, un lieu où les limites du possible sont constamment repoussées. Il témoigne de l'engagement inébranlable de M. Bezos à faire progresser le domaine de l'exploration spatiale et de sa quête incessante de connaissances. Mais le véritable sommet des réalisations de Blue Origin a été atteint le 20 juillet 2021, lorsque la société est entrée dans l'histoire avec son premier volume spatial habité. Le volume, baptisé NS Seas, n'a transporté personne d'autre que Jeff Bezos lui-même, ainsi que son frère Mark Bezos, le pilote d'essais et membre de Mercury 13 Wally Funk, et le néerlandais Oliver Demen. Ce volume suborbital à bord du New Shepard quatre marques une étape importante pour Blue Origin et l'aboutissement d'années de travail et de dévouement. Bien qu'il soit difficile de déterminer exactement combien Bezos a déboursé pour cette propriété, si l'on se réfère au prix d'autres propriétés de type Ranch, on peut affirmer que sa valeur nette a chuté de plusieurs millions après l'achat. 3. Le domaine Warner à Beverly Hills Le domaine Warner a été construit en 1937 par Jack Warner, cofondateur et ancien président de Warner Bros. Pictures. Warner, un visionnaire dans l'industrie du divertissement, a commencé avec seulement trois acres de terres agricoles et a progressivement agrandi le domaine en acquérant des parcelles de terres adjacentes. Il avait une vision grandiose pour sa maison et, au fil des ans, il l'a transformée en un véritable chef-d'œuvre. L'un des aspects les plus remarquables du domaine Warner est son importance historique. Jack Warner était connu pour ses fêtes extravagantes, qui attiraient les plus grandes stars de l'époque. D'Olivia de Haviland à Jimmy Stewart, en passant par des magnas comme Howard Hughes, le domaine Warner était l'endroit où il fallait être à Hollywood à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Une invitation à l'une des soirées Warner était très convoitée et le domaine est devenu un symbole de glamour et de luxe. À l'intérieur de la propriété Warner, les invités ont été accueillis par un monde d'élégance et de sophistication. Le manoir lui-même s'étend sur une superficie impressionnante de 13 600 pieds carrés et présente une architecture de style géorgien qui respire la beauté intemporelle. Avec huit chambres et neuf salles de bain, l'espace ne manque pas pour le confort et la détente. L'exploration de l'intérieur de la propriété Warner est le moyen idéal de remonter le temps jusqu'à l'époque du glamour hollywoodien. Le domaine possède une salle de projection où Warner présentait les derniers films à ses invités les plus estimés. Imaginez-vous assis dans l'un de ses sièges en velours entouré de la riche histoire du cinéma. Mais la grandeur ne s'arrête pas là. Le domaine abrite également un vaste bar, idéal pour recevoir et déguster les meilleurs spiritueux. Il y a aussi la salle à manger, un espace qui peut facilement accueillir jusqu'à 14 invités. Le domaine Warner ne se limite pas à l'intérieur. A l'extérieur, vous découvrirez un monde de beauté et de tranquillité. Les jardins manucurés sont un spectacle à voir, méticuleusement entretenus pour créer une oasis de sérénité. Et pour les amateurs de tennis, le domaine dispose d'un cours privé où vous pourrez parfaire votre swing. Mais l'une des caractéristiques les plus impressionnantes du domaine Warner est peut-être sa totale intimité. De hautes haies entourent la propriété, la mettant à l'abri des regards indiscrets. Un grand portail garantit que seules les personnes ayant accès à la propriété peuvent y pénétrer. Et le domaine est complètement caché de la rue. Il s'agit véritablement d'un sanctuaire pour ceux qui recherchent l'isolement et l'exclusivité. Il est évident que le domaine Warner occupe une place particulière dans l'histoire d'Hollywood. De ses fêtes extravagantes à son élégance intemporelle, cette propriété témoigne de la grandeur d'une époque révolue. Aujourd'hui, elle appartient à Jeff Bezos, qui a ajouté sa propre touche de luxe à ce domaine emblématique. Il est de notoriété publique que M. Bezos a le goût de l'extraordinaire. Et il ne s'est pas contenté d'une seule propriété. En juillet, il a fait un autre achat important. Celui d'une propriété adjacente qui a grandi encore son complexe déjà impressionnant de Beverly Hills. Il a payé 165 millions de dollars pour Warner Estate. On peut donc affirmer que cette nouvelle acquisition augmentera considérablement la valeur de la propriété. 2. Le Washington Post Le Washington Post, synonyme d'excellence journalistique, a une histoire riche et mouvementée qui précède l'acquisition par Jeff Bezos. Fondé en 1877 par Stilson Hutchins, le journal a vu le jour à une époque de grands changements politiques et sociaux aux États-Unis. Après des débuts modestes en tant que publication de quatre pages, le Washington Post a rapidement gagné en influence et en stature. Au cours des premières années, le journal a dû faire face à de nombreux défis, notamment des difficultés financières et la concurrence d'autres publications établies. Cependant, sous la direction de ses premiers rédacteurs, le Washington Post a commencé à se faire une place en se concentrant sur le journalisme d'investigation et en fournissant une couverture approfondie de l'actualité locale et nationale. L'un des moments les plus importants de l'histoire du journal s'est produit au début du XXe siècle, lorsque Eugene Mayer, un financier prospère, a acheté le Washington Post. La vision de Mayer et son engagement en faveur de l'intégrité journalistique ont propulsé le journal vers de nouveaux sommets. Il a élargi sa couverture, investi dans des technologies de pointe et attiré les meilleurs talents dans la salle de rédaction. Sous la direction de Mayer, le Washington Post s'est forgé une réputation de journaliste intrépide et de pionnier du journalisme d'investigation. Le journal a joué un rôle essentiel dans la dénonciation de la corruption gouvernementale, notamment lors du scandale du Watergate, qui a conduit à la démission du président Richard Nixon. La couverture du Watergate par le Washington Post, sous la direction des journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein, reste l'une des plus grandes réussites du journalisme américain. Au fil des ans, le Washington Post a continué à évoluer et à s'adapter à l'évolution du paysage médiatique. Il a adopté la technologie numérique en lançant son site web et en développant sa présence en ligne. L'engagement du journal à fournir des informations impartiales et à demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir est resté inébranlable. Jeff Bezos a choqué le secteur des médias en rachetant le Washington Post en 2013 pour la somme astronomique de 250 millions de dollars. Les motivations de cet achat monumental étaient multiples et ont fait sourciller les initiés du secteur. Si les intentions exactes de Bezos restent sujettes à spéculation, plusieurs facteurs clés ont probablement influencé sa décision. Avant tout, M. Bezos a reconnu la valeur de la possession d'un journal réputé et influent. La longue histoire du Washington Post en matière de journalisme d'investigation et son engagement à fournir des informations impartiales ont séduit l'esprit d'entreprise de M. Bezos. En acquérant le journal, M. Bezos a saisi l'occasion de façonner le discours public et de contribuer au processus démocratique. Un autre aspect crucial de l'acquisition de Bezos était son désir de maintenir l'indépendance et la crédibilité du journal. Malgré son immense richesse et son influence, M. Bezos a choisi de ne pas devenir PDG du Washington Post. Cette décision en a surpris plus d'un, car elle témoigne du respect de M. Bezos pour l'équipe dirigeante en place et de son engagement à préserver l'intégrité éditoriale du journal. 1. Super Yacht Coru Le Coru, le super yacht de Jeff Bezos, est un palais flottant de luxe et d'opulence qui témoigne du mode de vie extravagant de Bezos. Commandé en 2001 et livré en 2023 avec un prix estimé à environ 500 millions de dollars, Coru n'est pas seulement l'une des choses les plus chères que Bezos possède, mais c'est aussi l'un des plus grands voiliers au monde. Lorsque Bezos a décidé de se lancer dans cet ambitieux projet, il s'est adressé au célèbre constructeur néerlandais de yachts sur mesure, Océanko. La construction du Coru a duré plusieurs années, avec une attention méticuleuse aux détails et l'utilisation des meilleurs matériaux. Le résultat est un chef-d'œuvre qui respire l'élégance et la sophistication. D'une longueur impressionnante de 417 pieds, le Coru se dresse comme un symbole de la réussite de Bezos. Son design épuré se fraye un chemin sur l'eau avec grâce et puissance. Les trois mâts imposants du yacht s'élèvent vers le ciel, ce qui ajoute à sa grandeur et en fait un spectacle à voir. Le yacht est en effet un monde de luxe et de confort. Coru peut accueillir jusqu'à 18 passagers, ce qui permet à Bezos et à ses invités de jouir d'une intimité et d'une exclusivité maximale. L'intérieur du yacht est un mélange de design moderne et d'élégance intemporelle. Des espaces de vie somptueux, ornés des meubles et des matériaux les plus raffinés, créent une atmosphère de pure indulgence. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Coru est sa vaste terrasse de piscine. Imaginez-vous en train de vous prélasser au soleil, entouré d'eau cristalline, tout en admirant la vue à couper le souffle sur la mer. Cette terrasse est l'incarnation de la détente et sert de lieu de rassemblement pour M. Bezos et ses invités, qui peuvent s'y détendre et profiter d'une expérience de luxe ultime. Mais l'extravagance ne s'arrête pas là. La proue du yacht est ornée d'une sculpture hypnotique qui attire l'attention de tous ceux qui posent le pied sur le Coru. Cette sculpture, qui ressemble à la fiancée de Bezos, Loren Sanchez, ajoute une touche de personnalisation au yacht. Toutefois, il est important de noter que Loren Sanchez elle-même a précisé que la sculpture n'est pas une représentation d'elle, mais plutôt de la déesse nordique Freija, l'une des figures mythologiques préférées de M. Bezos. Pour s'assurer que tous les aspects de l'expérience de Bezos sont pris en charge, un second yacht nommé Abeona accompagne Coru lors de ses voyages. Ce navire de soutien de 75 mètres offre des logements supplémentaires pour l'équipage et une hélistation avec un logement fermé pour l'hélicoptère. Il sert d'ombre aux Coru et veille à ceux que les membres de l'équipage disposent de toutes les commodités et fournitures nécessaires pendant leur séjour en mer. Jeff Bezos est connu pour être une personne curieuse et orientée vers les affaires, qui aime investir son argent dans des choses qui correspondent à son style de vie luxueux, qui augmente son portefeuille ou qui aide des œuvres de bienfaisance. Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur la façon dont les milliardaires dépensent leur fortune.